Il est 9h09, le 7-9-30, sur France Inter. Sonia, votre invitée ce matin, ce matin, votre invitée se fait appeler Bambi. Bambi, bonjour Marie-Pierre Prouveau, bonjour Bambi. Bonjour. Longtemps professeure de français, donc voilà, on discute du verbe abjurer. J'aimerais qu'on se replonge dans votre petite enfance qui est lointaine, vous avez 87 ans aujourd'hui. Votre enfance en Kabylie. Est-ce que vous sauriez dire aujourd'hui, quand vous étiez petite, quel était ce sentiment de se sentir fille ? Comment on le sait, qu'on est né fille dans un corps de garçon, mais qu'on sent cette féminité-là ? Vous savez, je peux difficilement expliquer comment on le sent. Ce que je peux vous dire, c'est que je voulais absolument mettre des robes. Et que quand je me regardais dans la glace, je ne pouvais pas me supporter, j'étais obligée de m'imaginer différemment. Donc je voyais dans la glace quelqu'un que je refusais, je me refaisais un petit peu dans la glace. Et je jouais, je jouais avec la petite voisine, on jouait ensemble, à la maman ou je ne sais plus quoi. Et l'après-midi, il y avait chez ma grand-mère, on habitait dans la maison de ma grand-mère. Il y avait ma mère, des tantes et voisines qui venaient. Ça formait une sorte de gynécée. Et là, je voulais moi aussi coudre comme tout le monde. On me le sait faire. Votre petite enfance, elle s'est déroulée en Kabylie. Ah oui, oui, ma petite enfance s'est déroulée en Kabylie. Et je suis restée en Kabylie jusqu'à mon départ, pour Paris. C'est-à-dire, à part les deux ans que j'ai vécu, non, un an et demi que j'ai vécu à la Pointe-Pescade dans la banlieue d'Algerie, le restant, j'ai vécu entièrement en Kabylie, oui bien sûr. Et c'est un souvenir heureux, cette féminité découverte à tâtons quand vous étiez petite, ou c'est un souvenir douloureux ? Écoutez, quand je pense à mon enfance, je ne pense pas à mes malheurs. Je pense au bonheur du jardin de ma grand-mère, l'amour de ma grand-mère. Ce qui m'a été le plus douloureux, c'est les exigences de ma mère à l'école. Parce que pour entrer à l'école, on y est entré à 6 ans à l'époque, pour entrer à l'école, il a fallu que je ne mette plus du tout de robe, que les cheveux soient coupés très courts et que tous les soirs, il faille faire des devoirs et apprendre des leçons. Je m'obstinais à refuser tout ça. Les écoles étaient non mixtes quand vous étiez petite ? Non mixtes, mais ça ne me dérangeait pas. Mes petits camarades ne me dérangeaient pas du tout. Je ne les fréquentais pas, je restais dans mon coin, mais ils ne me dérangeaient pas. Vous savez, c'était des villages, tout le monde se connaissait. Mais au fond, peut-être que c'est à l'exigence de cette maman que vous devez, après de longues péripéties qu'on va raconter, Bambi, d'avoir passé votre bac à l'âge de 30 ans, 33 ans. Vous avez quel âge quand vous avez eu votre bac ? 33 ans. Et puis, dans les années qui suivent, un capès de lettres pour enseigner le français. Peut-être qu'au fond, ça s'est joué à 6 ans avec cette maman qui vous a coupé les cheveux et qui vous a obligé d'aller à l'école. Mais bien sûr, c'est grâce à elle que j'ai appris à lire. Parce qu'en classe, je refusais tout aussi. Enfin, on ne me forçait pas plus qu'il ne fallait, mais ma mère me forçait autant qu'il était indispensable. Et c'est vrai que j'ai appris à lire et j'ai appris à m'en sortir à l'école. Parce que j'ai vite eu, enfin j'ai vite, en 3 ans, j'avais pris le goût de l'école. C'était quand même différent, oui. Il vous faudrait une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, ah oui. Mais pas n'importe quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, ah non. Je sais que les filles intéressées sûrement ne moquent pas. C'est une épouse qu'il vous faudrait pour balayer tout ça. Et c'est Bambi qui chante. Vous avez été une très belle danseuse, vous avez été une très belle chanteuse. Ça vous fait plaisir de vous entendre chanter aujourd'hui ? Ça m'amuse un peu parce que face à moi, vous faites plein de mimiques très ravissantes. Ça m'amuse, oui. Il y a si longtemps, je ne sais pas quelle année j'ai dû enregistrer ça. On n'a pas retrouvé la date, on a eu du mal à retrouver ces enregistrements. C'est dans les années 50 en tout cas, un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais c'est dans les années 50. J'aimerais que vous nous racontiez dans les années 50 le rôle joué par les cabarets pour les travestis, pour les trans, qui sont devenus des oiseaux de nuit malgré eux, mais en réalité parce que c'était le seul espace de liberté. Et puis surtout, c'était le seul espace pour gagner sa vie. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand j'ai vu à Alger, je cherchais à vivre à Alger, j'avais un ami, je cherchais à vivre à Alger, mais je me suis vite aperçue que ce serait impossible à Alger, vivant à la Pointe-Pescale, dans la banlieue, de m'installer du jour au lendemain, comme ça, me montrer avec des vêtements féminins, puis il fallait du travail, il fallait tout ça. Je me suis vite aperçue que c'était impossible. Alors, j'ai eu un moment de désespoir et à la Pointe-Pescale où j'habitais, il y avait un casino qui s'appelait le Casino de la Carniche, le carousel est passé. Et il y avait coccinelle. Ah non, mais attendez, il faut que vous nous racontiez ce que c'est que le carousel, parce qu'à ma génération, on ne connaît pas le carousel. Alors, le carousel, le carousel, c'est, et Madame Arthur, ce sont des cabarets de travestis. Ce sont des garçons qui s'habillent en femme et qui ont des rôles de femme, qui sont d'ailleurs souvent extrêmement réussis, très artistes, qui chantent, qui dansent en professionnel, etc. Et là-dessus arrive coccinelle, qui a 4 ans de plus que moi, 4-5 ans de plus que moi, arrive coccinelle, donc avant moi, et elle entre, et elle a tout à fait l'air d'une femme. Et c'est comme ça qu'elle arrive à Alger, que je la vois. Et on me dit, mais elle vit habillée comme ça, à la ville. Et j'ai appris qu'elle va sur des terrasses de café à Alger, et qu'elle s'arrange pour qu'on sache qui elle est. Et qu'il y a des... Elle était comme ça. Donc elle porte des talons, donc elle est en cheveux, donc elle est en robe. Ah bah oui, oui, bien sûr, elle est en cheveux longs, elle est en robe, et même en petite robe légère, parce qu'il fait chaud en été, âgé. Et elle est... Bon, ça fait un désattroupement. Donc j'entends parler d'elle, mais je me dis, bon, alors si à Paris ça se fait, il faudra aller à Paris. Et je suis en train de chercher, le temps passe, la tournée s'en va, le temps passe. Un beau jour à 17 ans, je prends un prétexte pour prendre mon billet et raconte une histoire à ma mère. Et je vais à Paris, je vais au Carousel, et je demande au Carousel d'avoir le patron, je vois le patron, et je lui demande, il me voit, il me voit, bon, il comprend, et il me dit, mais quel âge as-tu ? J'avais 17 ans. 17 ans ? Alors il me dit, j'ai 17 ans, c'est dur, il faut que je demande à la police. Mais c'est ça que je voudrais que vous nous racontiez, parce que c'est ça qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Ce sont les rafles. C'est la police qui traquait sans cesse ces cabarets Madame Arthur et le Carousel. C'est l'interdiction pour les hommes de s'habiller en femme. C'est le risque de passer ces nuits au commissariat sans fin en garde à vue. Ah oui, alors ça n'est pas de cette époque, ça. À cette époque-là, il n'y en a pas. Et donc il n'y a pas de rafles comme ça, et dans les cabarets, il n'y a jamais eu de rafles. Seulement, quand je commence, disons que je commence à Noël 53, et à, disons qu'un an ou un an et demi après, il y en a beaucoup, et qui ne peuvent pas travailler, et qui vivent de prostitution. Comment faire autrement ? Et alors, ça se promène dans Pigalle, etc. Et dans les petits restaurants, vous savez, à Paris, après les spectacles, le matin à 5h, 6h du matin, il y a des petits restaurants qui s'emplissent des artistes, de quelques prostituées, de quelques curieux, etc. Dans ces petits restaurants qui vont s'amuser follement, il y a des rafles. Alors ça, il y a des rafles, il y en a énormément. Et puis après, il y a des rafles chez les gens qui se promènent en vêtements féminin, tout ça. Il y a des contraventions, il y a des heures de poste, il y a des heures de poste qui sont assez gênantes, puisque ça a 10 heures de poste. Mais alors si les personnes arrêtées insultent un peu la police, alors là, ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Il est 9h18, vous écoutez France Inter. Mon invité s'appelle Bambi. Bambi, qui nous raconte, qui a été une des premières à raconter son parcours de femme trans, et qui a ouvert la voie. Vraiment qui a ouvert la voie. Sans le vouloir, juste pour avoir eu le courage de vivre sa vie. On vous écoute, Bambi, c'est vous qui chantez. C'est une chanson de femme libre. On a décidé de finir cette saison avec une femme libre, c'est-à-dire vous. Alors, comme c'est la dernière, ma chère Bambi, je voudrais remercier de tout mon cœur les techniciens qui ont été nos fidèles alliés cette année au son et à la vidéo. Et avec eux, Emmanuel Perrault, Pascal Vestrelin et Anne-Sophie Ladonne, qui font vivre notre antenne. Mais le max du max de ma reconnaissance va à mon quatuor favori pour son dévouement, pour son talent, pour sa drôlerie. J'ai nommé Lucie Lemarchand, Redouane Tella, Grégoire Nicolet et Jean-Baptiste Odibert. Je ne comprends pas un pays comme la France qui ne laisse pas les gens qui ne sont pas bien dans leur peau s'opérer. Si un être est malheureux, on se fait bien rectifier le nez, pourquoi on ne ferait pas le reste ? Je fréquente tous les pays du monde à longueur d'année. J'en connais 2000 opérés. Moi, je n'appelle pas ça les transsexuels, je dis les femmes de l'an 2000. Car nous serons les femmes de l'an 2000 bientôt. Une femme de l'an 2000, face à moi, Bambi, c'est votre très très chère amie qu'on entend ici en 1967, non pardon, en 1987 à la télévision française. 1987, c'était les dossiers de l'écran. Et Coccinelle qui fait ce plaidoyer à la télévision. Oui, Coccinelle est extraordinaire. Nous disions entre nous, c'est elle qui a tout infronté. Parce que naturellement, il y a eu des cas particuliers avant et très célèbres. Il y a eu Christine Jorgensen, Michelle-Marie Poulain, une qui s'appelait, je ne sais pas, Crowell en Angleterre, etc. Mais c'était des cas isolés qu'on disait, on disait que c'était tout à fait des phénomènes de la nature. Et on le disait aussi de Coccinelle. Mais en réalité, Coccinelle a fait du spectacle. Elle était d'une beauté extraordinaire. Elle avait un talent fou en scène, c'est-à-dire qu'elle avait surtout de la présence. Elle savait un petit peu tout faire. Et elle réunit en quelque sorte autour d'elle, sans le vouloir. Elle n'a appelé à personne. Moi, la première, je suis arrivée sans qu'elle ne me demande rien. Il se trouve qu'elle m'a beaucoup aidée. De la première année, elle m'a demandé de vivre avec elle. Elle m'a nourrie et logée pour m'aider à me construire. Tout ça, bon. Et Coccinelle avait une vitalité extraordinaire. Elle était faite pour sortir. Elle était faite pour la parade. Elle était faite pour le spectacle. Elle aimait que ça. Et puis, il faut savoir aussi que pendant longtemps, les opérations ont été interdites en France. Ah ben, naturellement, les opérations ont été interdites parce qu'on disait qu'il s'agissait d'une castration pure et simple et qu'il s'agissait de faire des castrats, comme il y avait eu dans les... Et puis, ce qui était interdit, il s'agissait de toute autre chose, en réalité. Or, il y avait eu des tentatives, je vous le dis avant, les personnes que j'ai citées, qu'il y avait eu des tentatives au Danemark, à Berlin, etc. Mais l'opération qui a été faite en une fourra et qui a été satisfait, c'était l'opération faite par le docteur Buroux à Casablanca. À Casablanca. Et vous, vous avez choisi d'aller à Casablanca. Il n'y avait que lui à cette fois-là. Il n'y avait que lui. Oui, on n'avait pas le choix. Vous aviez quel âge ? Oh, j'avais... Oh, j'ai quand même attendu. J'avais 23, 24 ans déjà, quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai attendu, oui. C'est ça. Et vous avez ensuite changé officiellement d'identité. Oui. Mais là aussi, j'ai beaucoup attendu, parce qu'il y avait la guerre d'Algérie, etc. J'attendais qu'on rapatrie mon état civil. On ne le rapatrie pas. Donc, je suis allé sur place et j'ai demandé à la justice algérienne de juger, qui a jugé. Donc, c'est là que vous êtes devenue officiellement, pour l'état français, Marie-Pierre. Vous étiez auparavant Jean-Pierre. Oui. Mais pendant très longtemps, vous avez vécu deux vies, Marie-Pierre Prouveau. Deux vies. Une vie, la nuit. Une vie, le jour. On l'a dit. Vous passez votre baccalauréat passé 30 ans. Vous passez votre capès de lettres. Oui. Dans les années qui suivent. Vous devenez professeur de français. D'abord, aux alentours de Cherbourg. Ensuite, en banlieue parisienne. Mais c'était deux vies totalement séparées. C'est-à-dire qu'au collège, vous aviez des élèves qui ne se doutaient pas une seconde de votre histoire. Ni une seconde que la nuit, vous continuez à parader, comme faisait Coxinelle. Une seconde. La nuit, je paradais. Oui, ça m'est arrivé. D'abord, ça m'est arrivé les premiers temps de mon retour. D'abord parce que ma mère venait de mourir et que j'avais besoin de retrouver en quelque sorte une famille. Et cette famille, je l'ai retrouvée dans la loge du Carousel avec mes camarades. Et puis, qui m'aidait aussi. Je ne travaillais que trois nuits par semaine parce que je n'avais que trois matinées où je pouvais dormir. C'était le vendredi, le samedi et le dimanche. Et donc, je travaillais jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Donc, je travaillais. Et puis, je dois dire que ça arrondissait mes 20 mois parce que j'étais très peu payée. J'avais acheté un appartement. J'étais couverte de dettes. J'ai toujours été couverte de dettes. Et j'étais couverte de dettes. Et bon, ça m'aidait à payer tout ça. Et puis, je me suis bientôt arrêtée parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était d'écrire. Donc, on ne peut pas enseigner, faire du spectacle et écrire. Dans les cabarets. Dans les cabarets. Il fallait faire des choix. Et je crois que je me suis fixée sur l'écriture. C'est parce que c'est ce qui m'avait le plus habité dans mon adolescence. Et c'était un petit peu un retour à l'adolescence, d'une certaine manière, à l'enfermement, à la lecture, toutes ces choses que j'ai tant aimées et que j'aime à nouveau. Que j'ai aimé à nouveau. Donc, que j'ai commencé à aimer vers 40 ans. Parce qu'au fond, dans l'écriture, dans cet enfermement, dans cette solitude, vous avez retrouvé aussi, dans cette page blanche, un espace de liberté où vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même. Ah oui. Quand on écrit, on aime bien écrire comme on veut écrire. Quelquefois, quand on reçoit de la part d'une éditrice ou d'un éditeur quelque chose comme « Faites attention à ça ». Bon, on le fait, la plupart du temps. Mais la page blanche, qui fait pourtant si peur, est quand même un espace de liberté. Peut-être autant de découvertes que de liberté. Merci beaucoup, Bambi, d'être venu ce matin. Bambi, 87 ans, une histoire magnifique. Moi, je vous conseille vivement de regarder le film que vous a consacré Sébastien Lipschitz. Il est éblouissant. Il date d'il y a 10 ans. Et d'écouter sur France Culture le avoinu que vous a consacré Alexandre Breton. Vous avez beaucoup à nous apprendre. Merci, Bambi. Merci. Voilà. Et j'ai un dernier petit mot, Nicolas, parce que c'est la dernière du 9h10. Je voudrais vous remercier. Vous, Nicolas, Catherine Neill, toute l'équipe de La Matinale et la rédaction d'Inter de m'avoir accueillie parmi vous. Je n'ai jamais autant aimé faire de la radio que cette année. Je vous le dis du fond du cœur. Et je dois dire, Bambi, vous allez vous marrer, que mon moment préféré tous les matins, ça a été de voir la tête de Nicolas quand j'ai fait entrer dans ce studio un pop orthodoxe, un évêque avec sa grande croix dorée, un couple de rabbins, une basketteuse d'un mètre 98, un monsieur qui fêtait ses 100 ans, une ex-tolarde, un petit ado autiste et sa maman. Bref, on a essayé de faire vivre ici un petit bout de la France d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir accueilli et merci à vous tous auditeurs qui nous avez écrits parce que vous nous avez envoyé cette saison des mails et des témoignages particulièrement touchants. Voilà. Et merci Sonia. On vous retrouvera dans la matinale à la rentrée à 7h50.